Musique Donc là on va s'occuper du frein Donc j'explique comme j'ai expliqué J'ai perdu un piston C'est un étrier de frein Grimeca Je vous le dis tout de suite Les pièces pour les étriers Grimeca vous oubliez C'est introuvable Des étriers adaptables Grimeca Ca n'existe pas apparemment Donc c'est soit l'étrier d'origine soit rien du tout Faudrait que je regarde l'antraxe Normalement je crois que les étriers Comme j'ai sur la mienne Les AJP la tout petit Normalement ça se monte Mais bon Le problème c'est que vu qu'on avait déjà un kit plaquette neuf Ca me faisait chier de racheter un étrier Autre d'un autre modèle Donc j'ai acheté un kit réparation Pour étrier AJP Avec les mêmes tailles de pistons Donc à savoir du 25 par 27 Donc 27 mm de long 25 de large Je ne peux pas mettre les joints Par contre les joints ce n'est pas les mêmes Parce qu'ils n'avaient pas détaillé la largeur des joints Donc sur la bécaterie Donc voilà Je vais aller chercher l'étrier en haut Et on se monte ça Je parle de cérarche Après la Questo C'est parti. 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 Non, non. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais desserrer le bocal de frein. Déjà resserrer la vis de purge. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. du rite tout à l'heure qui est là on va se prendre ça alors le fait que j'ai pas changé le fait que j'ai pas changé les joints j'espère juste qu'il n'y aura pas de fuite ça fuyait pas avant donc il n'y a pas de raison que ça fuit à la base c'était de la durite à essence disons que c'était de la qualité bah ouais elle est vachement de qualité quoi ça fait peur je vais la rentrer sur l'olive de la vis de purge et elle me pète dans les pattes alors ça c'est vraiment de la durite la qualité ça je vais couper le morceau qu'a pété parce que j'ai pas trop envie que ça se mette à fuir de partout bon j'allais me chercher un autre truc pour ça parce que ça va me gonfler donc ça c'est bon desserrer le médecin de le bocal c'est de se mettre le guidon quand même à peu près droit alors le mieux ça aurait été quand même de rénover les médecine d'un vrai les étriers comme j'ai dit grimeca déjà faut trouver les pièces c'est la merde puis à l'arrière je sais pas du tout ce qu'il a de monter au niveau de l'étrier elle est toujours resté en liquide de frein c'est pas comme s'il était resté à sec toc on va chercher un chiffon quand même parce que priorité que quand je l'ai pompé le mieux ce serait même de chiffon je vais certainement mettre un sur au niveau de l'étrier de frein bon normalement il n'y a pas besoin on va rester appuyé je vais jouer sur la bonne jo déjà ça va être long c'est tout le circuit de frein est neuf ça va être long c'est trop C'est parti ! Il y a un joint qui vient de se faire la malle. Toujours un petit peu chiant à purger des freins là-dessus. Je me rappelle que la mienne j'en avais chié. J'ai déjà fait arriver le liquide dans la durite. J'ai pu l'aider sur l'air. C'est parti. 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 En fait, j'avais vidé le circuit de frein. Je vais remettre un peu de liquide. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais essayer de faire une tentative. Je vais voir par l'étrier. Par la vis de purge. On va voir ce que ça donne. Toujours pas. Ah, si ça y est, ça commence. On va remettre. C'est parti. 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 Du bonjour ! Du bonjour ! On se reprend après, il doit y avoir un problème, ça aurait déjà dû se purger. Donc c'est bon, ça commence à se faire. En fait il restait de l'air dans la durite principale, c'est pour ça. Pour savoir s'il reste de l'air, c'est pas compliqué. Quand vous appuyez sur le frein, normalement ça doit faire un geyser. Et c'était pas le cas de tout à l'heure. Donc là, la poignée commence à durcir enfin. Je commence à avoir un peu de frein. On va repurger encore un petit peu. Normalement ça freine la roue. Il reste encore un petit peu d'air, donc je vais repurger encore un peu au niveau de la vis de purge. La vis de purge franchement, sur ce treillet là, elle est très très mal placée. Je vous le dis, il y a encore de l'air dedans. C'est un peu compliqué de la main gauche là. Cel'un coup. Voilà ! Je suis persu어. Ok. J'ai le chiffon qui s'est mis dedans. La poignée, ça a l'air d'être bon là. Si il y a trop de liquide, j'enlèverai un peu avec une seringue. Ça l'embête pas trop mal le frein avant. Je pense que là, cette fois, il n'y a plus d'air, donc là on est bon. Là, il faut que j'enlève la bécane du lèvre-moto pour voir le niveau. Le niveau est bon, il n'est pas trop haut, pas trop bas. On va remettre le bocal, enfin le cache du moins. Après, je vais resserrer correctement la vis de purge, ainsi que les deux vis banjo. Là, c'est bon, on a le frein. Alors, je vous conseille, si vous avez manipulé du liquide de frein, et que vous en êtes mis sur les doigts, lavez-vous à l'eau. Au minimum à l'eau. Ça va stopper l'effet corrosif du liquide de frein. Maintenant, je peux la poser sur sa biquille. Je vais serrer la banjo correctement en haut, là, à la clé à œil, de préférence. Pareil en bas à l'étrier. Et pareil pour le... Bien entendu, le liquide de frein que vous allez récupérer là, qui est passé dans la durite, vous ne le réutilisez pas, vous le baînez. On ne sait jamais ce qu'il peut y avoir eu dans l'étrier, ou des trucs comme ça. C'est un conseil que je vous donne. On va essuyer la jante, le panneur. Je passerai un coup de flotte tout à l'heure. Voilà, je vais faire de la connerie, pas forcément. Je vais la remettre sur le led moto. Et je vais regarder au niveau du frein ce que ça donne. Ça freine. Ce que vous entendez, là, le frottement, c'est normal. Les plaquettes de frein sont neufs et le disque, il est rouillé, mais il était neuf à la base. Donc voilà, le liquide au niveau du frein avant, c'est bon, c'est fini. Demain, il faut que je recentre correctement les deux tubes de fourche. Ça peut être bien. Parce que j'en ai un qui est plus haut que l'autre. Donc ça, il faut que je voie, que je me mette une cale, que je renlève la roue et que je les mette bien avant. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Prochain épisode, je ne sais pas trop ce qu'on fera. Moi, en hors caméra, je vais remonter l'araignée. Je pense certainement demain. Régler le carburant. Je pense que le prochain épisode, on fera le remontage des carénages. Parce qu'elle est quasiment finie, en fait. Donc voilà. Voilà, voilà. Ecoutez, c'est tout pour cette vidéo. Donc, bah... Pensez à vous abonner aux chaînes YouTube que je vous recommande. LGMotorSparacing, MOB11, GOTA11, Stremix 2.0, la chaîne de mon petit frère. Et également à la chaîne YouTube Bruno Devine, pour les voitures sans permis. Pour toutes questions, conseils techniques, c'est sur Instagram. A une prochaine les toto. D' aprofit de vidéo. antis en video. D' au revoir. Sous-titrage ST' 501